Donc c'est arrivé encore cette semaine, j'en suis complètement tanné, j'étais en discussion avec une femme, on parlait de son plan d'entraînement, on regardait ses besoins, etc. Elle m'a dit Sam, fais attention s'il te plaît, je veux pas ressembler à un homme. Donc malheureusement je vois que le stérosisme est encore là, les femmes pensent encore qu'elles entraînent trop fort, vous allez avoir une voix grave, vous allez avoir une barbe du poil sur les bras, un pénis où vous poussez, je le sais pas. On pense encore trop ça au niveau des femmes, aujourd'hui on démystifie 6 mythes que les femmes pensent encore trop dans un gym. Let's go! Donc mythe numéro 1, si je m'entraîne trop fort, je vais commencer à ressembler à un homme, mesdames en partant, vous avez pas autant de testostérone libre qu'un homme. Quand je parle de testostérone libre, je parle de la testostérone pour bâtir du muscle, un homme en a 4 à 15 fois plus que vous autres en partant, donc on déstresse, ça va jamais arriver. Si jamais vous commencez à bâtir de la masse musculaire plus rapidement, vous allez pas vous réveiller du jour au lendemain Hulk, vous allez le voir venir tranquillement, vous allez pouvoir réduire la cadence aussi. De l'autre côté, vous avez de l'estrogène, beaucoup plus qu'un homme de ce côté là aussi, ça augmente le cortisol, le cortisol c'est catabolique, donc ça peut vous faire perdre ou vous en perdre. Donc on déstresse, ça va jamais aller aussi rapidement qu'un homme. Mythe numéro 2, un très 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 vieux mythe, les femmes ne devraient pas lever l'eau, c'est encore la peur de développer trop de masse musculaire en levant l'eau. Mesdames, si vous levez l'eau, tout ce qui peut se passer, c'est que vous allez devenir plus forte, plus endurante, quand on dit plus forte, on ne veut pas dire plus musclé. Si vous mangez beaucoup de calories, tout est dans la diète au final, si vous mangez beaucoup de calories et vous entraînez fort, vous allez probablement prendre du muscle et du poids. Si vous êtes en perte de gras, que vous mangez moins de calories, que vous dépensez plus de calories de ce côté là aussi, mais que vous levez vraiment l'eau, tout ce qui va se passer, c'est que ça va vous aider à perdre plus de gras. Mythe numéro 3, c'est possible de spotter l'endroit où est-ce qu'on veut perdre du gras. Malheureusement, les femmes, souvent vous croyez ça dur comme faire, que de faire des abdos, on va faire perdre des abdos, de faire plus de fesses, vous allez enlever le gras sur vos fesses ou whatever. Malheureusement, le gras, c'est universel, vous en avez partout, les seins, c'est du gras, vous en avez un petit peu partout sur votre corps. Donc, si vous perdez du gras, si vous réussissez en perte, ça va être de façon universelle un petit peu. Oui, je suis d'accord que si on vient bomber les fesses davantage, ça va être plus facile de les faire apparaître en perdant du gras, vous allez voir plus rapidement que le reste. Mais c'est complètement faux que de faire un crunch, de faire un exercice spécifique pour vous faire perdre du gras à un endroit spécifique. Arrêtez de penser à ça. Mythe numéro 4, il faut absolument que je fasse plus de cardio pour perdre du gras. C'est un mythe très très connu, les femmes qui vont passer des heures sur le cardio. En partant, on va dire non, à moins que vous aimez ça. Vous aimez faire du cardio, allez-y, mon chien m'est apparaître en haut de l'écran ici, on continue. Donc, au niveau du cardio, ce qui est intéressant, c'est que oui, sur le coup, vous allez perdre des calories. Le problème avec ça, c'est que c'est juste sur le moment. Il n'y a pas un gros effet métabolique à long terme ensuite aussi. Si je vous parle de training, je ne sais pas si vous connaissez le feeling afterburn, c'est quand vous vous entraînez, vous allez briser des fins musculaires. Ça va prendre 24 à 48 heures ensuite pour venir réparer ces fins musculaires-là. Ça va demander beaucoup d'énergie à votre corps, donc beaucoup de calories. Donc, pendant 24 à 48 heures, on va avoir un effet métabolique parce que votre corps va dire « Hey, j'envoie plein de calories pour venir reconstruire ces muscles-là. » Donc, vous allez tellement dépasser de calories de cette façon-là que c'est pour ça que le training est beaucoup plus important et à favoriser que le cardio vu qu'on vient créer un effet métabolique. Myth numéro 5, ma chum, c'est de faire un super programme en ligne. Je peux prendre exactement le même si j'ai le même objectif. C'est souvent le problème que ce qui se passe, c'est qu'on se dit « Bon, mais moi, je vais perdre du gras, donc je vais prendre le même problème que ma chum pour économiser ou m'acheter un booty workout qui est déjà fait que tout le monde en a le même, whatever. » Chaque personne est faite différemment. Je parle autant pour les femmes que pour les hommes en ce moment. Le problème, je ne sais pas si j'ai déjà essayé de faire un squat challenge, ta chum, ça a super bien été, puis pas toi. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes avantages et les désavantages. Peut-être qu'elle a une facilité à bâtir ses fessiers, pas toi, puis que toi, c'est tes bras ou autre chose. Donc, c'est important de savoir tes forces, tes faiblesses, savoir qu'est-ce que tu as de besoin comme adultes en général aussi. Et c'est là que tu vas aller chercher du personnalisé. Malheureusement, des programmes que tu t'échanges comme ça, tu n'auras jamais les résultats que tu expères à 100%. Et finalement, mythe numéro 6 le plus populaire, je devrais manger moins de calories si je veux perdre du gras. Donc, moins de calories équivaut moins de gras. Le problème, c'est que souvent au niveau des femmes, les hommes aussi, mais souvent au niveau des femmes, on les voit de façon excessive. Je vais une petite mise en situation. Chaque mouvement, plus qu'on a de muscles, plus qu'il est demandant de calories qui massent. Si je suis quelqu'un de très musclé, avec pas beaucoup de gras qui marche à l'extérieur, mon corps va demander plus d'énergie que si je suis un petit chico qui pèse pas très lourd. Donc, si j'ai un gros erreur physique que je vous mets dans une mise en situation, on marche par jour 45 minutes, on fait du cardio, on s'entraîne 5 jours semaine et je vous mets sur une diète à 1000 calories. Rapidement, qu'est-ce qui va se passer si vous n'aurez pas assez d'énergie pour subvenir à cette charge demandante que vous faites là? Qu'est-ce qui va se passer rapidement? Votre corps va utiliser, je vais le dire en anglais, le protein breakdown. Ça va briser vos muscles pour être capable de subvenir à l'effort physique que vous faites. Ça va chercher des calories dans vos muscles pour continuer à être capable de faire l'effort physique que vous avez demandé. Comme que je viens de dire, moins de muscles égale un moins bon métabolisme. Donc, à long terme, ce qui va se passer, c'est que vous aurez moins de masse musculaire, donc vous serez moins capable de perdre du gras. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui se reconnaissent essentiellement de faire beaucoup, beaucoup de cardio, manger vraiment pas beaucoup, puis être encore pogné sur son plateau de pas capable de perdre du gras. Je vous garantis que si vous monteriez un peu vos calories, puis descendriez un peu votre cardio, vous aurez des meilleurs résultats qu'en ce moment. La machine, c'est un corps vraiment très très complexe. Si vous enlevez des pièces du puzzle, un moment donné, le château y tombe aussi. Donc, c'était les 6 mythes les plus populaires au niveau des femmes dans un gym en ce moment. Donc, si vous avez d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez qu'on fasse prochainement, écrivez-nous en commentaire, écrivez-nous en privé, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, je vous invite à joindre la team Projet Physique pour être capable de continuer votre ascension avec le succès, votre transformation en même temps aussi, être capable de donner la meilleure version de vous-même en même temps. Posez vos questions, like la vidéo, partage s'il te plaît. Bonne nuit, guys.